... Téléspectateurs de Nyonou, région de Ségou, merci de cette confiance renouvelée au programme de Rénouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoivent le président de la CRT, Faso Kaouélé. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous, M. Issa Kaoujim. Merci de cette énième comparution devant les Grands Juries. C'est moi, c'est tout un honneur et un plaisir de me retrouver parmi vous parce qu'aujourd'hui vous êtes l'une des rares structures médiatiques qui donnent espoir à la démocratie. Merci pour ce compliment. Avec moi pour vous interroger, Abdurrahman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir, Abdurrahman. Pour qu'on donne de l'espoir à la démocratie... Les hostilités ne sont pas encore ouvertes. Pour qu'on donne de l'espoir à la démocratie, à la libre pensée, à la liberté d'expression dans ce pays, il faut aussi que des acteurs publics s'y prêtent. D'accord. Donc vraiment... Un appel du pied à ceux-là qui hésitent. C'est pourquoi, non ? C'est pour dire que nous vraiment accueillons à sa juste valeur la disponibilité... Justement. ...de Gaudine de venir chaque fois et répondre à l'interrogation. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres hommes publics que nous connaissons. Donc c'est tout à son honneur. Nous pensons qu'en réalité, quand il vient aussi, nous espérons que quand il vient aussi, c'est pour venir, ce n'est pas pour faire dans la langue de voix. Sinon, on n'était pas à ce niveau déjà. Voilà ce que j'ai dit. Oui. Mais nous sommes déjà à ce niveau. Je n'ai pas pour faire la langue de voix. Nous ne sommes pas au niveau des avant-propos, Abduraman Kejia. Ah, oui, d'accord. Nous avons M. Shana Takiyou, pas Elad Shana Takiyou, mais M. Shana Takiyou, il est traiteur de l'éducation du journal le 22 septembre. Il sait pourquoi je l'appelle ce soir M. Takiyou. Merci beaucoup. Parce qu'il a un nœud. Bien entendu. Merci beaucoup. Bien entendu. Barou. Un nœud, un nœud, un nœud. Oui, oui. Ah, tu as un nœud aussi. Tu n'en manques pas. Merci beaucoup. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec des hommes politiques. Quand Draman l'a si bien dit... La pyramide a été bien renversée ce soir. Vous continuez sur votre lancée. Il faudrait qu'on trouve quand même des gens qui se prêtent à ce jeu. C'est vrai. Kaudium se prête à ce jeu. Mais il faudrait qu'on ait encore des gens qui se prêtent à ce jeu avec beaucoup de qualité de vertu. Avec beaucoup de qualité de vertu. Je pense que c'est ce qui est souhaitable. D'accord. C'est ce qui est souhaitable. Il faudrait qu'on puisse instruire, cultiver les uns et les autres et donner l'exemple aux générations futures. D'accord. On doit donner l'exemple. D'accord. Et non, contre-exemple. On y arrivera. Pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM, je suis Omar B. Sidibé pour présider ce jury ce soir. Monsieur Jim, votre observation sur la composition du jury d'abord. Non, je trouve que c'est toujours la même expression. Ce n'est pas pour dire, comme on le dit, des termes qui sont de nature, de politesse ou de courtoisie. Non. Je suis convaincu que vous participez, que vous êtes vraiment des acteurs majeurs et que vous êtes vraiment dans votre rôle d'apporter cette possibilité de permettre à tout un chacun de s'exprimer et pour qu'à la fin, on puisse être dans une dynamique de contradiction positive pour que la lumière jaillisse. Donc moi, je répète, je suis convaincu que ce jury-là doit être acté pour l'avenir, pas seulement parce que ce que vous faites, mais d'être un exemple pour la nouvelle génération parce que vous êtes aujourd'hui vraiment, comme je l'ai dit, l'un des espoirs pour la démocratie, ça a été dit, l'expression au pluriel, mais aussi de sauver ce qui a sauvé. Parce que je suis convaincu que sans la liberté d'expression, sans la démocratie, sans la liberté de penser, notre pays va vraiment, que Dieu nous en garde, dans un tourbillon que nous prions pour qu'on n'en arrive pas. est vraiment un naufrage. Ok, on va écouter aussi Abdraman pour nous dire ce qu'il pense de votre présence. Pour compléter sa présence aujourd'hui, comme on le sait, il est au cœur, comme toujours, de l'actualité, il est au cœur de la controverse. Il provoque souvent l'actualité. Il est au cœur de la controverse, il était attendu pendant longtemps par tout le monde par rapport à cette histoire de Minusma. Il avait annoncé ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de clarifier tout ça. Comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire pour que vraiment... C'est vrai qu'il vient de dire qu'il ne partage pas l'expression plurielle, et lui aussi se prête à ce jeu. Mais il ne s'agit pas de se prêter à ce jeu en venant s'asseoir parler, mais il faut se prêter au jeu en ne rien rétenant. Pas de rétention. Voilà, effectivement. Donc il faut être aussi prêt à tout dire. Ce n'est pas pour venir simplement pour apparaître. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il y ait de la rétention de l'information. Il faut que ce soit avec beaucoup de franchise dans les approches, avec une acceptation sans condition d'éclairer le public. Et je pense qu'aujourd'hui, il a l'art parfois de détourner les questions. Je pense qu'il ne va pas... Chana, on plore ses chapitres autopolaires. Bon, pas protocolaire. Moi, je vais directement aux généralités. Nous allons d'abord... Je n'ai pas de protocole. On va vous donner la parole, mais j'ai une question personnelle déjà à poser à Issa Kham. M. Jim, une question personnelle. Est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas l'impression d'être en train de contribuer à dégrader davantage l'image de l'homme politique malin aux yeux de l'opinion ? J'en vais pour prévenir. Hier, selon vous, la France était le diable. Aujourd'hui, elle est tout autre. Les jours perds, vous traitez les acteurs du mouvement démocratique de Crocodile de 91. Les jours impairs, vous vous affichez fièrement avec eux. Là encore, je n'ai pas cité, je n'ai pas rappelé ce que vous disiez du colonel Asimigoïta et du colonel Asimigoïta et ce que vous pensez de lui aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, vous n'avez pas cette impression de contribuer à dégrader l'image de l'homme politique malin avec toutes ces contradictions qu'on a pu enregistrer derrière vous ? Vos manières de poser ces questions-là sont déjà naturelles à prêter confusion. Oui. Maintenant, je vais vous aider. Il faut clarifier ma question. Je vais vous aider la question de la personne personnelle. Allez-y. Oui. Puisqu'on parle de la vie publique, on parle de ma prise de position en tant que leader politique, donc ce n'est pas une question personnelle. On est d'accord sur ça ? Allez-y. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, mais je vais parler de l'essentiel de ce que vous avez dit. Oui. Alors, au gré de l'évolution du vent ou en tout cas du baromètre, je change de position et de langage. Mais vous avez dit une chose, est-ce que je ne contribue pas à dégrader l'image de l'homme politique ? Par votre versatilité. Allez-y. C'est quoi l'image de l'homme politique ? L'image de l'homme politique, c'est un homme qui contribue à asseoir des valeurs et à défendre des valeurs, des convictions, en fonction de l'évolution de cette même situation. Je suis très cohérent. J'ai l'habitude de dire que je suis un biver de l'homme, mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Quand je venais sur le champ politique, sans me prêter à aucun polemique, parce qu'aujourd'hui, je pense en fausse modestie que je prends le grade, mais d'autres doivent le dire à ma place. Aujourd'hui, ce que j'ai dit peut être porté ou comme peut être aussi désapprouvé, c'est normal. Mais voyons l'évolution de ces trois dernières années où je parle en tant que responsable qui assume ces actes. N'est-ce pas ? Donc, je contextualise les faits. À un moment donné, j'étais dans des situations où je ne veux pas revenir sur cette expression pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles. Ces trois dernières années, je suis membre fondataire sans fausse modestie du M5 RFP. À ce titre, j'avais des prises de position qu'on pouvait considérer comme entre parenthèses. D'accord. Et quand j'ai créé ACERTÉ Parti Fasso Kavélé, je suis devenu président du parti politique. Donc, mes propos sont assumés en tant que président du parti politique. Et quand j'étais membre du CNT, j'étais aussi membre de cette transition qui défendait le président de transition jusqu'à ce que j'ai été destitué et mis en prison. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Ce qui a changé, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ici, de ce même plateau, que de bonne foi, je me suis trompé parce que l'itinéraire qui a été prise et que je me trouvais, je défendais, je me suis rendu à un moment donné qu'on avait changé de locomotive. Peut-être à mon insu, c'est de bonne guerre, mais je ne reproche pas quelque chose à X ou Y, mais je me suis rendu compte que je ne suis un bénéviu de personne. D'accord. Donc, à ce moment précis, j'ai changé tout simplement de dynamique. Et cette dynamique a été appréciée. Certains ont essayé de l'utiliser contre moi. Et ça, c'est de la politique. Ça ne pose pas un problème. D'accord. Deuxième chose aujourd'hui que j'ai essayé de contribuer avec des hommes et des femmes pour essayer d'imposer le débat sur la légalité, la démocratie, la bonne gouvernance et d'ouvrir aussi ce chapitre-là de montrer qu'il y a une volonté de confiscation du pouvoir par les khakis. D'accord. Et donc, pour ceux qui savent lire entre les lignes, savent que vraiment, ça a beaucoup contribué à maintenir la pression démocratique et aussi la diversité d'expression, comme il a si bien dit. Maintenant, que les gens pensent que c'est cela à détruire l'image de l'homme politique, je ne pense pas. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi l'image de l'homme politique ? C'est ceux qui ont le courage d'assumer et de contribuer au débat politique sans faux fiant, comme disait Alphamor Poulain. Allez-y, Andraman. Oui, mais comme il l'a dit, effectivement, l'homme politique, les vertus politiques s'expriment aussi dans la constance. Or, ce que vous dites, ce que vous expliquez comme changement d'orientation, n'explique pas votre inconstance dans les prises de position. Et ce que vous combattez aujourd'hui pourrait avoir été les conséquences des jalons que vous avez posés dans le passé. J'ai dit, sans vous couper la parole, que j'ai eu à dire sur ce même plateau que je me suis trompé sur un humain et que j'ai demandé pardon. Et ça, il s'est demandé à demander pardon. Mais je l'ai fait. Oui, bien entendu. Allez-y, Shana. Allez-y. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme il est de coutume, je vais aborder ce que j'appelle le chapitre de généralité. Allez-y. Au chapitre de généralité, Monsieur Kaudjoum, nous savons qu'aujourd'hui, la France s'ahélise en ce sens qu'il y a des émeutes un peu partout dans les grandes villes de la France. Plus de 200 communes sont concernées par les violences nocturnes. Il y a des émeutes en plein Paris. Des magasins ont été saccagés. Il y a beaucoup d'arrestations. Des jugements même ont commencé. Des gens ont été condamnés. Cette situation de la France qui découle du mal-vivre des Français, est-ce que cette situation pourrait impacter sur notre environnement ? Ça, c'est la première question. La seconde question, tout près de nous au Sénégal, l'élégance de Macky Sall qui consiste à dire qu'il ne sera pas candidat pour un deuxième mandat pour lui, mais pour un troisième mandat pour d'autres. votre commentaire par rapport aux deux. Est-ce que le cas Macky Sall ne pourrait pas impacter sur le Mali ? Peut-être que Goïta aussi dira qu'il ne sera pas candidat. Alors, je vais commencer par la première qui est la France, que j'aime bien, que j'aime sa culture, sa gastronomie. Le parfum aussi. Le parfum aussi. Et que je m'apprête à aller à Paris et continuer à aller aux Etats-Unis et aller jusqu'au centre à rencontrer mon ami juif. Tu vas en vacances politiques ? Pas vacances politiques. Si on vous laisse passer à l'aéroport, ça sera aussi un autre abus. Allez-y. Vous savez, la gestion d'un pays démocratique est différente quand il s'agit d'un pays où la loi, c'est ce qui dirige le pays. La France a des règles, des principes. Oui. Les gens ont le droit de manifester et ceux qui vont au-delà des manifestations répondent de leur fait devant la justice parce que c'est un État de droit. Sinon, c'est un pays qui est à tout point de vue, à tous les moyens d'arrêter la violence par la force. Mais elle fait jouer le rôle qui est le rôle de l'État, c'est-à-dire le moyen de l'État jusqu'à ce que s'il y a un niveau inacceptable, la loi peut intervenir dans d'autres dimensions. Je pense que les autorités françaises ont tous les renseignements qu'ils pensent pouvoir mettre fait à ça sans aller au-delà de l'inacceptable puisqu'on a vu aussi, ce n'est pas la première fois que la France est confrontée à ces genres de violences. On a vu les Gilets jaunes, on a vu quand Macron voulait échanger la réforme de retraite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'on doit s'interroger. Est-ce que la France d'hier où c'était la France vraiment qui était depuis le temps de De Gaulle, depuis les Mitterrand, les Jacques Chirac, je pense qu'il y a une nouvelle génération de France qui aujourd'hui, les historiens doivent poser cette question parce que la France cosmopolite où vous avez des enfants d'origine maghrébaise, des enfants d'origine sahélienne, des enfants d'origine en tout cas d'autres nationalités qui se retrouvent, je pense que tout ce mélange-là à un moment donné, c'est normal qu'il peut y avoir ce genre de difficultés mais je suis sûr que la France est un pays stable, un pays démocratique et ils vont passer vraiment à la raison et ça n'inquiète pas et le fait que nous on prend ça comme étant une référence de violence qu'on doit se poser la question, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes convaincus que la France compte pour nous les Sahéliens et particulièrement les Maliens et dont je fais partie, je pense que la France c'est un beau pays et que j'aime bien Paris. Revenez à la deuxième question rapidement. La deuxième question, je pense que où on joue à Makissal où on joue à Gueye ? À qui ? À Robert Gueye ? La foule est... Je ne vais pas aller au-delà de ça parce que vous savez nous on marche sur des oeufs. Je ne vais pas extrapoler. Vous savez, il y a les affidés du pouvoir ici et puis les propagandistes pensaient c'est servir surfer sur ça. Ils ont même dit que là personne ne peut venir leur dire que X ne sera pas candidat. Je pense que Makissal vient de... Au-delà de polémiques qui le sont sur le premier ou pas le deuxième je crois que c'est ça être un homme d'État. L'homme d'État c'est celui qui peut transcender son égo, ses ressentis, sa personne pour préserver l'essentiel qui est les acquis. Et c'est le seul pays dans le Sahel qui n'a pas connu un coup d'État pendant 63 ans d'indépendance. Et c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où vous n'avez jamais eu une rupture par la force des armes. Donc je pense que Makissal vient tout simplement d'honorer au-delà du Sénégal l'Afrique et aussi montrer que l'Afrique... Même s'il est né par une rupture par la force ? C'est-à-dire ? Oui, il est né de la rupture avec le Mali. C'était pas la force ? Non, ça c'est notre débat. D'accord. J'ai dit mais qu'est-ce que vous pensez déjà ? Quel commentaire fait la situation de l'opposant Ousmane Songo au Sénégal ? Moi je n'aime pas Ousmane Songo. Je le dis clairement. Vraiment, moi j'aime des gens qui ont des projets qui défendent de valeur mais qui essayent de profiter d'une situation de puchiste pour essayer de se renforcer vraiment dans le genre Mélenchon africain là. C'est de la bizarrerie politique. Ils viennent de dire qu'en France c'est un pays démocratique où il y a des limites où ceux qui font de la violence qui vont vers les émètres seront arrêtés et la loi sera appliquée. Ici au Mali il fait partie de ceux qui ont dépassé la ligne rouge à l'époque qui ont cassé l'ORTM, l'Assemblée Nationale et d'autres structures et jusqu'à présent il n'y a pas eu justice. Mais écoutez je pense que le Mali n'est pas un pays démocratique. C'est ça. Pourquoi tu ne réclames pas cette justice ici au Mali ? Mais écoutez je suis bien Cette justice que tu réclames pour les Français tu ne le réclames pas pour les Maliens ? Mais écoutez je pense que cette question-là elle est derrière moi. Parce que j'ai eu Elle n'est pas derrière nous. Non je peux juste faire un rappel. On ne peut pas rester dans un pays de justice. Il va répondre à réagir. Allez-y. Je pense que cette question est politique ici. Et ce qui se passe en France n'est pas politique. Il y a eu un individu qui devrait s'arrêter ne sait pas s'arrêter. C'est vrai que c'est la conséquence de malaise. Alors que nous les sorties du M5 étaient politiques. Et à un moment donné il y a eu dérapage. C'était malaise aussi. Non. T'as une bavure policière qui a entré. On va dépasser. C'est juste là. On va dépasser les gens. C'est qu'il y a des consécutifs au régime il y avait les élections mal organisées. Il y avait d'autres problèmes etc. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais c'était politique. Et le traitement politique il y a eu à un moment donné je considère qu'il y a eu des dérapages. Mais les autorités de transition c'est eux qui ont géré le M5 c'est eux qui sont venus parachiver la lutte. C'est à eux de rendre justice acquis des droits. D'accord. C'est séparé de l'appel du 20 février. Ce n'est pas déjà une question de généralité. Allez-y. C'est une question de généralité aussi. On parle du 20 février. Allez-y. Ma question de généralité porte sur comme vous l'avez dit sur vos actes bientôt je pense l'anniversaire des journées sanglantes que vous avez connues. C'était en juillet non ? Bien sûr. C'est le 20. Et quels sont aujourd'hui vos rapports ? Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec les victimes les familles des victimes pour lesquelles vous avez tant réclamé justice ici au Mali ? Merci. Je n'ai pas de rapport autre que les autres. La question est politique. Le traitement est politique. Quand j'étais aux affaires les victimes peuvent en témoigner la démarche que j'ai voulu entreprendre. Maintenant je ne suis plus associé aux affaires. Et donc je n'ai pas... Vous pensez qu'il faut être aux affaires pour vraiment être proche même moralement des gens qui vous avez drainés dans la rue et qui sont morts ? Je voudrais vous dire quelque chose. Moi je suis victime. Peut-être que ce n'est pas le même niveau. Quand les gens mouraient moi j'étais déjà à l'isolement à la gendarmerie pendant deux jours. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je pouvais te repasser. Donc maintenant elle n'est pas la question. D'accord. La question, il y a eu certes des gens qui ont perdu la vie. Victime au bourreau ? Bon. Tu as appelé à envoyer des lieux publics ? Non, je pense que c'est l'M5. Nous avons appelé à prendre l'ORTM et tous ces... Mais nous n'avons jamais appelé à casser. Allez voir les vidéos. Ce sont nos impôts. A filigrane. Non, 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 ça ce sont vos interprétations. Maintenant la question pour répondre, formellement, c'est l'État et les responsables, ceux qui sont aux affaires, qui peuvent poser des actes politiques. Maintenant je suis de cœur parce qu'il s'agit de toutes les victimes. Les victimes au Mali ne datent pas de juillet 2020. Ce ne sont pas des victimes. Ils sont considérés comme des martyrs. Pas forcément des... Vous les avez présenté ? Mais dans ce cas si c'est des martyrs. Comme des martyrs, vous, vos martyrs sont des martyrs du M5. Est-ce que ça pouvait poser un problème au dirigeant actuel de décréter journée de martyrs pour les victimes de 2020 si il y avait une volonté politique ? Et si s'il y avait une volonté politique, ceux qui sont identifiés, qui sont sortis, qui ont tiré à balles réelles sur les victimes dans les endroits qui ne sont pas des endroits publics, je pense que cette question est politique. Et ceux qui sont à la charge aujourd'hui ne vont pas gérer cette affaire dans le sens que toi tu veux. Ok. Kaudjim. Donc pour moi vraiment je pense que les autorités de transition c'est à eux seuls réellement s'il y a volonté de rendre justice aux martyrs comme vous le dites si bien que je suis d'accord à vous. C'est vous qui l'avez appelé martyre. Mais je suis d'accord. C'est à eux de le faire. S'ils ne le font pas, je crois que l'histoire retiendra. Ce ne sont pas leurs martyrs, ce sont vos martyrs à ouvrir en tant que 5. Vous M6. c'est le M6. C'est le M6. C'est le M6. de quelqu'un ou faire comme si c'est bon, là, Il faut qu'on soit sur eux dans ce pays avec tous les respects que j'ai pour Djokouba en tant que aîné en tant que frère. S'il y a de la récupération, il n'y a pas un parti qui est plus fort dans ce jeu-là mieux que d'où il vient. D'abord, l'appel du vin, je suis membre fondateur. J'ai été caillassé. N'est-ce pas ? Et tout ce qui a été dit a été dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai voulu vraiment taire ça. J'ai dit, je suspends tout simplement mes activités dans l'appel du vin et le front pour contre le referendum. Vous savez, je vais juste être bref sans ne pas essayer de rentrer dans des polémiques inutiles. Il y a des hommes, des femmes dans l'appel du vin qui ont mouillé le maillot et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'est aussi qu'ils pensent qu'il faut faire un front unique contre le referendum. Dès le départ, je n'étais pas partant. Parce que pourquoi je n'étais pas partant ? Mais quand vous êtes dans un groupe, il ne faut pas donner souvent l'impression d'empêcher les autres de tourner en rond. Mais ne soyez pas le béni-huit de qui que ce soit. Vous pouvez ne pas être compris aujourd'hui, mais le temps, vous donnera raison. Je ne cherche pas à avoir raison. Moi, je rentre dans des combats par conviction. Quand je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Maintenant, si vous appelez ça de l'inconstance, c'est à vous d'apprécier comme ça. Au moins, ça a le mérite de clarifier les choses. L'appel du vin a été créé sur deux bases avec un papier clair que tout le monde a signé, y compris le pan magistrat. C'est de dire non à la nouvelle condition parce qu'elle viole la condition en vigueur et elle est illégale et légitime. Deuxièmement, d'aller aux élections. Donc, c'était ce principe-là qui nous fédérait. Mais, à la dernière minute, à une semaine, il y a eu d'autres qui ont été, qui sont venus, je ne vais pas citer des noms, dire, bon, écoutez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle condition, mais ils veulent aller voter. Non. J'ai dit non, aller voter, non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est une position à l'intérieur du contenu. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y a des articles, vous n'êtes pas d'accord mais ça veut dire que vous validez le processus. Alors que l'appel du vin a rejeté le processus. Donc, pour moi, ce n'était pas cohérent de mon point de vue. Il y a une question d'approche. Non, ça, j'ai dit moi. Oui, allez-y. N'est-ce pas ? Ce n'est pas cohérent. Mais la dynamique, c'est quoi ? Comme on dit, derrière chaque acte judiciaire ou judiciaire, au bout, il y a un acte politique. Parce que le combat devient purement politique. Si la Cour constitutionnelle a rejeté nos requêtes, la Cour constitutionnelle a dit clairement qu'on n'est pas à rejeter. Donc, déjà, la Cour a validé le processus. Donc, maintenant, il faut aller sur le terrain politique. Et le terrain politique, il faut une convergence du vie. Au même moment où on parle à appeler, Djigiba veut se proclamer à être, se mettre devant cette affaire à la dernière minute, mais c'est son parti, son président, qui a demandé, allez voir le titre de son président, Tchèblé, qui a demandé aux groupes armés d'accepter qui est le vote à Kidal. Alors, où est la cohérence ? Si on ne s'improvise pas, où est la cohérence dans cette dynamique ? Lui ne peut pas venir nous dire que, alors ce monsieur-là, je pense que, il faut que, quand on est un homme qui a cette posture comme la sienne, je pense qu'il peut tenir son argument. Tu ne penses pas que la position de Tchèblé était une position d'homme d'État ? Non, je n'ai pas dit non, je ne commande pas. Mais il est parrainant, parrainant, Djigiba est le secrétaire du parrainant. Alors qu'Appel du Vain n'est pas d'accord avec la donne. Donc, quand il dit ce monsieur-là, mais l'Appel du Vain, le parrainant n'est pas membre de l'Appel du Vain. Et c'est l'Appel du Vain qui a mené ce combat. Tu es jaloux du parrainant ? Non, on n'est pas les mêmes générations. Moi, je joue pour l'avenir. Et pourquoi ? Parce que le parrainant arrive seulement et tu claques la porte ? Il a refusé d'aller tenir la conférence. Non, je dis s'il y a la légitimité parce que je vous dis quelque chose, ce n'est pas une question de personne. Nous, il y avait beaucoup de part... Est-ce que vous n'êtes pas ce politique-là ? C'est-à-dire que vous travaillez jusqu'à la dernière minute. Tout ce que vous avez fait, vous le gâtiez encore. Vous ne pouvez rien construire. Laisse-moi finir. À la finale, dès qu'on est à la finition, laisse-moi finir juste cet aspect. Allez-y. Vous savez, quand on est allé à l'appel du V, nous, nous avons du siège à CERTE. Codème a du siège, d'autres arguments du siège. Mais pourquoi on est allé chercher un siège de l'appel du V ? C'est pour mettre tout le monde à équidiscence. Pourquoi, quand on a voulu faire des compétences de presse, on a exigé que ce soit un endroit qui pouvait mettre tout le monde d'accord ? Nous avons démarché beaucoup de parties avant le parrainant. On n'a pas démarché seulement le parrainant. On allait voir le parti de SEMCO, on allait voir le parti de l'ancien premier ministre de la transition démocratique et Zouman Asako. On allait voir les religions, on allait voir tout le monde. Donc, si on devait appeler tout le monde, il fallait que l'endroit puisse être un endroit qui pouvait mettre tout le monde d'accord. C'est à ce titre-là qu'on avait des problèmes pour trouver un endroit. Alors, pourquoi, si on a été réfugiés à la dernière minute d'un endroit qui était censé être le lieu de cette conférence, et pourquoi aller au siège du parrainant ? C'était de la récupération et de la manipulation. Pourquoi ne pas aller ? Pourquoi ? Il est membre ? Non, il n'était pas membre. Il est déjà dans le front uni ? Non, 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 le front uni est conjoncturel. C'était juste pour... Allez-y, les Nations unies. Les Nations unies a accepté la décision du Mali en donnant un délai de retrait et non un délai de prolongation, un délai de retrait. Parce que tout le monde sait que l'aménagement est venu au Mali avec des milliers d'hommes, avec un arsenal de guerre et que du jour au lendemain, on ne peut pas partir avec ça. Il faut un peu de temps pour que les hommes puissent partir de façon organisée, méthodique et que l'armement, l'arsenal de guerre aussi puissent quitter notre pays. Le mandat n'a pas été renouvelé. Vous avez fini ? Oui, le mandat n'a pas été renouvelé et vous, vous avez juré, musulmans que vous êtes, vous avez juré que si le mandat n'est pas renouvelé, vous allez abandonner la politique. Et maintenant, vous êtes dans d'autres gesticulations de continuer la politique. Ça vous pose problème que je continue la politique ? Ça vous pose problème parce qu'il faut de la vertu aussi en politique. C'est quoi la vertu en politique ? La vertu en politique, c'est de faire les actes par l'exemple. Mais il y en a qui ont juré devant la Constitution, devant la charte et sont revenus sur leurs décisions. Vous êtes où pour ne pas répondre à cette question ? Ça, c'est eux. On en a parlé. Mais je n'ai pas fini. Il va quand même répondre à la question. Quand on est dans un champ où l'illégalité est la règle, la règle ne s'applique à personne. Maintenant, ceux qui ont la force d'imposer la règle, ils l'imposent parce qu'ils ont la force de l'imposer, mais ce n'est pas la loi. Nous, on marche sur des oeufs. Ce que je vais vous dire, le plus important, moi en tant que musulman, 20 ans, directeur de centre de formation coranique, 5 ans, membre du bureau exécutif du Haut Conseil islamique, je connais la matière. Quand vous dites Dieu est le Tout-Puissant, de dire que vous ne faites pas quelque chose et si vous devrez le faire, c'est ce qu'on appelle en islam C'est ce que vous avez fait déjà ? J'y arrive, je suis un musulman, je sais l'approche. Vous l'avez fait ? Je ne l'ai pas fait parce que je sais que ça a été renouvelé subtilement. La question n'est pas... Non, laisse-moi, vous avez donné... Vous avez dit ici tout de suite que c'est une approche. Vous savez, il y a des dispositions dans le retrait qui dit tout. Il faut savoir lire entre les lignes. Je vais vous dire quelque chose. Dans la constitution malienne, pour vous dire que c'est un jeu de mots, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Dans la constitution malienne, la langue officielle, c'est quoi ? On dit que toutes les langues maliennes sont des langues officielles. C'est ce qu'il y a dans la nouvelle constitution ? La langue nationale. Sont des langues officielles. La langue du travail, c'est le français. Entre nous, c'est quoi la vérité ? On va dire que le français n'est plus la langue officielle du Mali. Et avec cette constitution, le Mali est sorti de CEDEA. Avec cette constitution, on a enlevé les accords coloniaux. Avec cette... On va créer... Kaudjim, est-ce que vous êtes en train de regarder vos militants dans les yeux pour dire que le mandat de la munition a été renouvelé ? Kaudjim. Moi, j'ai parlé avec Dieu et plus important que mes militants. Laisse-moi finir cette partie. Allez-y. Donc, c'est une question de subtilité des langues de Molière que j'aime bien. Et le français n'est pas la langue officielle du Mali. Mais nous, nous savons tous que... Laisse-moi finir. Nous savons tous que le français c'est la langue officielle. Donc ça, pour moi, c'est un jeu de mots. Je vais vous donner des choses dans ce retrait. C'est acté. L'armissement va partir... Dans la résolution. Dans la résolution. L'armissement va... Va partir dans six mois. D'accord. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. On prend acte. C'est ce qui a été dit. Oui. Mais on a dit dans la résolution, s'il y a des faits nouveaux, s'il y a des faits nouveaux, alors on peut amener le conseil de sécurité à apprécier ces faits nouveaux. Vous et moi, ces faits nouveaux, c'est quoi ? C'est de la subtilité de l'âme. Parce que la porte-plume, c'est la France. Deuxième chose. On a dit que l'armissement peut sécuriser ses emprises et peut aussi avoir les moyens de communication pour mieux se protéger et au-delà de ça, d'aller faire des patrouilles. Contre déventuelle agression. D'éventuelle agression. Je ne souhaite pas, je ne le veux pas pour mon pays. À supposer, c'est juste une supposition, le droit permet, je pense que... Une hypothèse. Une hypothèse que je ne veux même pas, je n'imagine même pas, qui est que demain, l'unissement s'élève qu'elle a attaqué et qu'elle demande la renforme. Ça va nous mettre dans quelque chose. Vous avez suivi la sortie de l'officier sénégalais. Non, je ne commande pas ça. Terminé. Je ne commande pas, mais c'est pour vous dire que souhaitons que ce qui a été comme résolution dans les six mois, la grande question, la question importante, est-ce que l'État malien aujourd'hui est en capacité d'assumer pleinement le retrait de l'unissement dans six mois ? C'est des questions sécuritaires, c'est des questions économiques, c'est des questions sociales et aussi les emplois qui seront perdus. C'est ça le plus important. Est-ce que ça va permettre d'améliorer la sécurité ? Maintenant, pour moi... Mais la subtilité, vous pensez connaître, maîtriser la langue de Moulia ? Les Français... Écoutez-moi aussi... Oui, allez-y, je vous écoute. Vous pensez connaître, maîtriser la langue de Moulia que tout le monde, les subtilités que tout le monde... Mais j'ai donné des exemples que vous n'avez pas niés. Non, écoutez-moi, le mandat n'a pas été renouvelé, c'est ça le français. Non, non, c'est ça le français officiel. Mais le français... On est dans l'officiel, le subtil, chacun peut aller de son subtilité. On ne peut pas l'autre chose. On parle d'autre chose, c'est que tu te dédies. Il faut l'accepter. C'est vous. Tu agirais de quitter la scène politique. Je suis là et je reste. Mais il s'apprête à faire son cafardage. Mais je ne fais pas cafardage. Allez-y, allez-y. Ils sont là pour suivre. Allez-y, Abdraman. Ils sont là pour suivre. Allez-y, Abdraman. C'est ça la bonne réponse. Allez-y, Abdraman. Vous comprenez qu'en réalité, en le disant, vous avez plutôt misé sur le fait que c'est le Mali. C'est le Mali lui-même qui allait demander un renouvellement. Or, le pays... Ça, c'est votre... Non, c'est pas de supputation. En réalité, c'est ça. C'est ce qui s'est misé. C'est ce qui s'est misé. Vous êtes dans mon esprit. Ah, mais c'est clair. Abdraman va vous poser sa question. Allez-y, Abdraman. Allez-y, Abdraman. Vous êtes aussi dans, si vous voulez, dans les supputations en pensant qu'il y a des choses, il y a des non-dits dans la rédaction de la résolution. Vous êtes dans les supputations en pensant comme ça. Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il faut négocier... Bon, qu'à cela le tienne, qu'à cela le tienne, qu'à cela le tienne, vous savez, il y a un aspect de la question qui me paraît très important. Laquelle ? C'est que l'aménagement, quand même en se retirant, se retire en même temps avec ses prérogatives de garant de l'accord. Est-ce que ce n'est pas une démission de ne pas d'avoir réglé les désidérateurs qu'il y a entre les mouvements armés et le Mali que d'annoncer sa démission sans avoir... Vous parlez de la démission de qui ? De l'aménagement. C'est une démission. C'est une démission. C'est une démission. Ils sont calmes. Pour une fois, restez dans votre rôle de juridique que le Détard apprécie. C'est quoi la démission ? C'est à la demande du gouvernement malien qui a dit qu'il n'a même pas demandé le retrait, qui a dit sans délai, qui n'a même pas un langage correct en diplomatie. Oui, mais d'accord. Comme si c'était des expressions de riz. Encore que le mandat est toujours sur la base de l'apport du pays d'accueil. Oui, mais ils ont une grande responsabilité en acceptant d'être garant principalement. Je pense que j'ai l'impression que vous avez, même si vous n'êtes pas, peut-être que vous avez vous donné un peu de lait à boire. Ça, il y a un problème, c'est quoi ? Mais l'aménagement est venu ici comment. Allez-y. Mais c'est après, quand il y a eu d'abord l'accord de Ouara. Parce que n'oubliez pas que je suis sur la base d'une rébellion qui est abrutement une tourée paix à son âme est tombée. N'est-ce pas ? Et que Gao est tombé, qu'il allait tomber, Menaka est tombé, et les terroristes ou les djihadistes, peu importe, se sont trouvés presque à la porte de Kona. Et donc, Djokoun a demandé à la France d'intervenir pour un premier temps pour stopper cette avancée et qui a permis de les repousser et que maintenant, il y avait Eminella qui avait commencé les oxidités. Il y a eu les massacres d'Agala. que ça, c'est l'histoire. Non, 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 mais s'il n'y a pas l'histoire, les téléspectateurs ne veulent rien comprendre parce que vous entendez dire quelque chose qui ne tient pas. Non, vous prétendez, mais vous n'avez pas dit la vraie version. Si vous connaissez ça, la question que vous avez posée, vous ne la poserez pas. Et donc, c'est sur la base de ça que le Mali avait besoin de deux choses. Non, laisse-moi finir cette partie. Deux choses. C'était quoi ? C'était d'abord de rétablir l'ordre constitutionnel qui a abouti à l'élection d'Ibrahim Bouakar Keïta et aussi d'arrêter la menace terroriste. Pas un jihadiste. Mais le ministère n'a rien à voir avec ça. Jari, pour un premier temps. Jari, non, non. Non, non, non. Abdreman, s'il vous plaît. Abdreman, je ne suis pas dans ça. Il est dans la... Le fond de sa question. Il n'a rien à voir avec ça. Abdreman, je vais récindiquer ça pour te répondre. Le ministère n'a rien à voir avec ça. s'il vous plaît. Le premier nom de Misman, c'était Misman. On va s'écouter. J'arrive. Mais c'est toujours la même force. Kaudjim, s'il vous plaît. On va s'écouter. Abdreman, s'il vous plaît. Le fond de sa question, c'est de savoir que la Misman n'aurait pas dû faire droit à la demande du mal-dé, avant de gérer comme ce problème. Ça allait être... Vous savez, moi, j'aime bien les pays occidentaux. Oui. Que vous les aimez ou pas, ils ont l'art, ils ont la maîtrise, ils connaissent le tempo. C'est comme la symphonie. Les pays occidentaux, c'est qui ? Non, non. Mais l'ONU appartient à tout le monde. Il n'y a pas d'Occident, l'Orient, ou bien le truc là-là. On est là le cas de l'Orient. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Les cinq pays qui décident. Oui, mais néanmoins, l'ONU... Les autres, là, c'est des apolites. Avec tout le respect, c'est les cinq qui décident. Allez-y, allez-y. C'est-à-dire que quand vous regardez le rapport de la force, vous allez me sortir de la question. Je vais faire un résumé pour ne pas monopoliser la parole. Le bali avait besoin, avant que le ministère de l'Orient, d'une force. Cette force-là, d'abord, sans mandat de l'ONU, c'est la France qui est venue. Effectivement. Et quand elle est venue... C'était serval. Je sais, comme vous le savez. Oui, autrement, on gère le temps aussi. Mais il faut qu'il parle du vote pour ça, là, il n'est pas en train de parler. Mais c'est toi qui sort. On nous pose une question, il est en train de rentrer dans l'histoire pour éviter la question. Monsieur le président. Monsieur le grand journaliste que j'ai beaucoup d'estime et de respect, malgré nos styles différents. Monsieur le président, aujourd'hui, c'est acté. Le mandat n'a pas été renouvelé. L'administration va se retirer. L'accord issu du procès d'Alger est là. Est en souffrance. Est là. L'accord est là. Selon vous, avec le départ de l'administration, qu'est-ce que vous avez fait ?